Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monétis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « Acquérir une exposition au marché avec les options SXO ». La sélection des titres par les investisseurs particuliers est une étape importante dans la construction de portefeuilles diversifiées pouvant réépliquer les fluctuations du marché boursier. Il est possible de construire un tel portefeuille avec les options SXO, qui offre le même niveau de diversification qu'un portefeuille de titres, mais à un coût moindre puisque le nombre de transactions est beaucoup moins élevé avec les options SXO. Les options SXO offrent également un effet de levier important puisque la prime requise pour les acquérir ne représente qu'une fraction du prix des actions. De plus, le risque des options SXO est limité à la prime payée. La sélection des options dépend des anticipations des investisseurs. Par conséquent, un investisseur qui anticipe une hausse du marché achètera des options d'achat alors qu'il achètera des options de vente lorsqu'une baisse est anticipée. Le choix du mois d'échéance dépend du temps que l'investisseur croit nécessaire pour que sa stratégie se réalise. Un investisseur qui anticipe un mouvement à court terme achètera des options échéantes à court terme. La prime des options à court terme est moins élevée que les options à long terme puisqu'il y a moins de temps à courir jusqu'à l'échéance. En contrepartie, comme les options à long terme offrent plus de temps pour que la stratégie se réalise, elles coûtent beaucoup plus que les options à court terme. Veuillez prendre note que si la stratégie anticipée ne se matérialise pas et que l'option vient à échéance sans valeur intrinsèque, elle expirera alors sans valeur. Une fois la sélection du mois d'échéance effectuée, l'investisseur devra évaluer l'amplitude de la hausse ou de la baisse anticipée. On se rappellera que le prix de levée représente le niveau de l'indice auquel l'investisseur peut acheter ou vendre la valeur sous-jacente. La sélection du prix de levée devra tenir compte de l'amplitude des fluctuations qui sont anticipées par l'investisseur. L'investisseur réalisera un profit seulement si l'option choisie a une valeur intrinsèque à l'échéance de l'option. À l'inverse, si l'option ne possède pas de valeur intrinsèque, elle viendra alors à l'échéance sans valeur. Une option d'achat aura une valeur intrinsèque si la valeur de l'indice est supérieure au prix de levée, alors que pour une option de vente, la valeur de l'indice devra être inférieure au prix de levée. La prime d'une option reflète la probabilité qu'elle soit en jeu à l'échéance. Par conséquent, plus le prix de levée a de la valeur intrinsèque, plus la prime sera élevée. La valeur d'une option peut être répartie en trois catégories en fonction du niveau de la valeur intrinsèque. Une option en jeu est une option qui possède de la valeur intrinsèque et a donc une prime élevée. Veuillez prendre note que la prime d'une option est composée de valeur intrinsèque et de valeur temps. Une option à parité ne possède pas de valeur intrinsèque puisque la valeur de l'indice est exactement égale au prix de levée. Par conséquent, la prime d'option à parité est composée entièrement de valeur temps. À l'échéance, il y a autant de chances que la valeur de l'indice soit supérieure ou inférieure au prix de levée. Par conséquent, comme ces options ont une probabilité assez élevée d'être en jeu à l'échéance, leur prime peut être relativement élevée également. Les options hors-jeu n'ont aucune valeur intrinsèque puisque le prix de levée est distant de la valeur de l'indice. Elles ont donc une faible probabilité d'être en jeu à l'échéance et par conséquent, la prime d'une option hors-jeu est relativement plus faible qu'une option à parité ou en jeu. Examinons quelques exemples de stratégies visant à tirer avantage des fluctuations du marché. Dans un premier temps, nous prendrons l'exemple d'un investisseur qui souhaite profiter d'une hausse de l'indice S&P-TSX-60 en achetant des options d'achat. Dans l'exemple suivant, la valeur de l'indice S&P-TSX-60 est de 680. Un investisseur anticipe une hausse de l'indice S&P-TSX-60 au cours des trois prochains mois et il décide d'acheter un contrat d'option d'achat échéant dans trois mois et ayant un prix de levée de 680 à un prix de 32 points d'indice. La valeur totale de 320 $ du contrat est déterminée en prenant la prime de 32 points d'indice multipliée par le multiplicateur du contrat de 10 $. Le tableau suivant illustre la valeur d'un contrat d'option d'achat en fonction de différentes valeurs de l'indice S&P-TSX-60 à l'échéance. Veuillez prendre note que l'investisseur court le risque de perdre 100 % de la valeur de la prime si l'indice S&P-TSX-60 clôture à un niveau inférieur au prix de levée des options d'achat, ce qui représente la perte maximale possible pour l'investisseur. Le seuil d'équilibre de 712 est obtenu en ajoutant la prime de 32 points d'indice au prix de levée de 680 $ de l'option d'achat. L'investisseur réalisera donc un profit si l'indice S&P-TSX-60 clôture à un niveau supérieur au seuil d'équilibre alors que la perte maximale de 320 $ sera réalisée si l'indice clôture sous le prix de levée de 680 $. Examinons maintenant l'exemple d'un investisseur qui souhaite profiter d'une baisse de l'indice S&P-TSX-60 en achetant des options de vente. Veuillez prendre note que la valeur des options de vente SXO augmente lorsque la valeur de l'indice S&P-TSX-60 diminue. Dans l'exemple suivant, la valeur de l'indice S&P-TSX-60 est de 680. Un investisseur anticipe une baisse de l'indice S&P-TSX-60 au cours des trois prochains mois et il décide d'acheter un contrat d'option de vente échéant dans trois mois et ayant un prix de levée de 680 à un prix de 37 points d'indice. La valeur totale de 370 $ du contrat est déterminée en prenant la prime de 37 points d'indice multipliée par le multiplicateur du contrat de 10 $. Le tableau suivant illustre la valeur d'un contrat d'option de vente en fonction de différentes valeurs de l'indice S&P-TSX-60 à l'échéance. Veuillez prendre note que l'investisseur court le risque de perdre 100 % de la valeur de la prime si l'indice S&P-TSX-60 clôture à un niveau supérieur au prix de levée des options de vente, ce qui représente la perte maximale possible pour l'investisseur. Le seuil d'équilibre de 643 est obtenu en soustrayant la prime de 37 points d'indice du prix de levée de 680 de l'option de vente. L'investisseur réalisera donc un profit si l'indice S&P-TSX-60 clôture à un niveau inférieur au seuil d'équilibre alors que la perte maximale de 370 $ sera réalisée si l'indice clôture à un niveau supérieur au prix de levée de 680. Examinons quelques scénarios possibles à l'échéance des options. Le premier scénario illustre le cas où les anticipations de l'investisseur se matérialisent. Les options seront alors en jeu et seront automatiquement exercées à l'échéance. Veuillez prendre note qu'il n'y a pas de livraison physique d'actions et qu'un règlement en espèces en dollars canadiens sera plutôt effectué. À l'inverse, dans le cas où les anticipations de l'investisseur ne se réalisent pas et que l'indice S&P-TSX-60 progresse dans le sens opposé, les options hors-jeu viendront alors à l'échéance sans valeur. Les investisseurs pourraient tout simplement fermer leur position avant l'échéance en vendant les contrats d'options afin de réaliser un gain ou de limiter une perte. Un autre scénario met en lumière la possibilité de rouler la position. Prenons l'exemple d'un investisseur qui voit son scénario se réaliser, mais en prenant un peu plus de temps que prévu. Dans une telle situation, un investisseur pourrait rouler sa position en vendant les contrats d'options détenues et en achetant simultanément un même nombre de contrats ayant une échéance plus lointaine. En plus d'une échéance plus lointaine, l'investisseur pourrait choisir un prix de levée différent qui sera fonction du niveau de l'indice au moment de rouler la position. En terminant, voici quelques points à prendre en considération lors de la négociation des options SXO. On se rappellera que le détenteur des options peut en tout temps fermer sa position avant l'échéance en revendant les options détenues pour réaliser un profit ou limiter une perte. Le dernier jour de négociation des options SXO est le jour précédant la date d'échéance. Le prix de règlement des options SXO est déterminé au niveau d'ouverture officielle de l'indice S&P-TSX-60 le jour d'échéance. Dans le cas où le détenteur des options choisit de garder les contrats jusqu'à l'échéance, le règlement final se fera par un versement en espèces qui sera fonction de la valeur intrinsèque de l'option à l'échéance. Pour les options hors-jeu, les options viendront alors à échéance sans valeur. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine!